Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité africaine en général et surtout sur la position des dirigeants sénégalais actuels, à savoir Balsirou Diomaïfaï et Ousmane Sanko. Alors bon, là c'est une vidéo très rapide que je fais, je reviendrai un peu plus longuement dans les heures, les jours qui viennent naturellement. Bon, écoutez, c'est un cas d'école, on peut le dire ça, pour l'attitude qu'a Ousmane Sanko et Diomaïfaï, mais Sanko en particulier, parce que c'est Sanko qui fait Diomaïfaï, et qui a fait Diomaïfaï, je vais le dire, c'est incroyable, c'est incroyable, voyez-vous. Alors, il nous donne raison, quand je dis il, c'est au pluriel, il, c'est-à-dire que les diplômés africains, je reviens toujours à ça parce que vous pensez bien que Diomaïfaï et Ousmane Sanko, ils ne sont pas originales dans leur démarche, quand je dis ils ne sont pas originales, au sens où, je rappelle ça toujours, et c'est malheureusement avéré, que les diplômés prétendus intellectuels africains, ils estiment qu'ils sont légitimes pour occuper les postes politiques en Afrique, voyez-vous. Et donc là, dans leur cas, dire qu'ils font dans la démagogie, c'est un euphémisme. Parce que là, ils ont vraiment explosé, comment dire ça, la formulation. Ils ont mis la barre très, très haute pour escroquer la plupart des Africains. Alors, Chytien l'a encore rappelé, moi je n'ai pas à rougir, parce qu'il y a des gens qui savent que j'ai effectivement battu campagne pour Sanko très longtemps. Mais j'ai dit, comme je ne le connais pas personnellement, aussi bien lui que Diomaïfaï, j'allais dire, ce n'est pas de problème avec ça. Parce que je les connaîtrai personnellement, ça m'aurait embarrassé, embarrassé beaucoup. Et comme je ne les connais pas du tout, eux, ils ne me connaissent pas non plus, donc je suis tranquille. Voyez-vous, je vous dis, le soutien que j'ai pu leur apporter, c'est comme j'apportais mon soutien à Madame Lambe, soutien aux frères qui ne le séparent. Vous voyez, il y a différentes personnalités. Alors qu'il y a des frères là, je pense toujours au professeur Niamsi, parce que les mêmes qui vont m'envoyer des vidéos, qui me disent, tiens, tu vois, j'ai appris son tour, il n'y a pas d'honneur. Eh bien, les mêmes, par contre, ils vont être individuants avec le professeur Niamsi, alors que Niamsi, au jour d'aujourd'hui, nous sommes au mois d'août 2024, il continue à soutenir Guillaume Soro, voyez-vous ? Au Guillaume Soro, eh bien, il est responsable de, comment dire ça, plusieurs morts en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a du sang sur les mains, j'allais dire. Et donc, monsieur Niamsi, le professeur Niamsi, il est dans cette situation-là d'esco-crime oral, et que par conséquent, il se montre très virulent vis-à-vis des critiques qu'il apporte à Sonko et à Diomaïfaï, mais à mon avis, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, voilà, moi personnellement, je suis à l'aise parce qu'on ne peut pas me reprocher ça, on ne peut pas. Quand je vous dis, par exemple, en Côte d'Ivoire, celui que je soutiens, et que je soutenais depuis un moment, ou depuis longtemps, c'était le professeur Mamadou Koulibaly. Mais dites-moi, professeur Mamadou Koulibaly, est-ce qu'il a du sang sous les mains ? Question. Voilà, il n'a pas du sang sous les mains ce monsieur, c'est un homme intègre, voyez-vous ? Et je dis que, visiblement, il a l'air d'avoir jeté l'éponge, je ne sais pas, je n'ai pas encore la confirmation, mais comme il ne s'exprime plus depuis un moment, voilà, je crois qu'ils ont dégoûté de la politique, en fait. Quand je dis « il », là aussi pareil, c'est les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont tous bonnet blanc, blanc bonnet. Là aussi pareil, je reviendrai quand j'aurai le temps sur l'actualité ivoirienne. Mais toujours est-il que Jomae Fai et Sonko, ou Sonko et Jomae Fai, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est des gens qui ont abusé de beaucoup, beaucoup d'Africains, et notamment des panafricains. Ils ont abusé, parce que quand tu regardes leur parcours, quand on regarde leur parcours, on se dit « bon, voilà, ils ont démontré quand ils étaient inspecteurs des finances, ils se sont attaqués au système et c'est pour ça qu'ils ont été mis au placard. » Donc ça démarre bien. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à les soutenir, notamment moi. Et puis je vous dis toujours, je me rappelle que quand il était de passage à Paris en 2019, je l'avais vu en vrai, il était à Sciences Po Paris dans une conférence, et j'ai vu que c'était quelqu'un qui se montrait libre. Mais comme je ne le connais pas depuis 10 ans, 15 ans, que voulez-vous que je fasse ? Voyez-vous, donc je dis toujours qu'il faut aller regarder les images d'archives de chacun de nous et de voir ceux qui vont aujourd'hui cracher sur Sonko, est-ce qu'ils ont été constants ? Or, on va se rendre compte que non, pas du tout. Il y a eu des fois où, soit ils n'y croyaient plus, parce qu'ils ont été emprisonnés, et puis comment dire ça, tu m'as effrayé également. Et puis, comment dire, grève de la faim, coma, et puis des images chocs. Alors, d'aucuns diront que ce sont des mises en scène. D'accord, mais moi j'ai dit, il faut vérifier les images d'archives, pour voir, quand je parle de Constance, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vois un exemple. J'ai dit par exemple que Juan Branco, je n'y crois pas. C'est un système qui est infiltré. J'ai dit par exemple que, il s'appelle le responsable du PDC en Côte d'Ivoire, monsieur Thiam, voilà. Il dit un Thiam, je dis, je n'y crois pas. Et donc, vous allez regarder mes images depuis des années, vous allez voir que jamais j'ai changé de position. Donc, à ce niveau-là, j'ai dit qu'on fait un concours d'intégrité morale, je suis imbattable, voilà, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a plein qui sont dans une espèce d'opportunisme, et puis qui changent au gré du vent, et ils veulent la ramener. Non, 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 je vais vous dire, dans le domaine dans lequel on est, il faut vraiment se lever, je ne sais pas à quelle heure, mais je sais que je suis en position de force, parce que je crois que chacun, c'est une question de domaine, le domaine dans lequel je vous dis, pour servir l'intérêt général, moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Voyez-vous ? Donc, c'est de ça dont il s'agit, et de voir qu'on apprend que le Sénégal, finalement, enfin, Bassirou et Sonko, sont à revendiquer l'héritage de Senghor, d'une part, et puis de Makissal. Et c'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo passée, rappelez-vous, j'ai dit que Makissal sort de ce corps, quand je vois Bassirou se déplacer un peu partout, dans ses voyages. Voyez ? Alors, on a appris aussi que Sonko avait l'intention d'aller rendre visite au dirigeant du Mali, alors on verra quel discours il va prononcer là-bas, mais toujours est-il que c'est pitoyable. C'est pitoyable, et puis, quand je dis qu'il me donne raison, je reviens sur mon slogan. Je dis, nous sommes dans la zone des aliénés, malgré les diplômes qu'ils puissent avoir, nous sommes dans la zone des complexés, malgré les diplômes qu'ils puissent avoir, nous sommes dans la zone des corrompus. Alors, on a une corruption morale, évidente, évidente, et puis ensuite, on a une corruption matérielle. Voyez-vous ? Donc, on est dans cette situation-là. Eh oui, eh oui. Et c'est pour ça que j'ai dit que moi, mon slogan, c'est malheureux, mais il me donne raison au quotidien, tous les jours, tous les jours. Maintenant, il faudrait qu'il y ait du relais, c'est-à-dire qu'on chasse la jalousie, parce que le problème de cette zone-là, c'est la zone des jaloux et des sorciers. Eh oui, parce que moi, je vous dis, j'ai un esprit fair-play. Voilà. Moi, je vais soutenir un frère et une sœur, dès lors que je sais qu'elle milite pour l'intérêt général. Voilà. Et donc, on sera tous gagnants, au final. C'est ça qui m'intéresse. Oh, il y en a d'autres, là ? Eh bien, pour te donner un coup de main, non, ils n'ont pas envie. Parce que ça les emmerde. Et parce que, justement, ils sont aussi dans une espèce d'imposture. Ils sont avec un masque. Et puis, comme la vérité, Philippe a triomphé. Parce que dans le cas de Sonko et Basirou, en fait, c'est la vérité qui est en train de triomfer. Parce qu'ils étaient dans le mensonge. Même si c'est vrai qu'ils n'ont pas encore fait une année au pouvoir. Mais toujours est-il que ce qu'ils posent comme actes, c'est des actes très importants. Parce que si ce n'étaient pas des actes importants, encore, on pourrait être indulgent. Voyez-vous ? Parce que quand ils essaient de donner des leçons à l'AES, on se dit, mais c'est vraiment violent au niveau de l'esprit. Parce que M. Sonko, quand on regarde les images d'archives, ça ne date pas d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est il y a quelques mois, avant qu'il prenne le pouvoir, il disait que si lui, il remplaçait Macky Sall, eh bien, il allait, comment dire ça, aider le Mali en envoyant des militaires sénégalais. Or, on se rend compte que c'est le contraire. Parce que là, on a appris dans l'actualité que les Suédois ont fait preuve de solidarité vis-à-vis d'Ukraine parce qu'il y a des dirigeants ukrainiens qui ont montré clairement qu'ils sont à l'origine de la déstabilisation du Mali. Donc c'est la raison pour laquelle le Mali, le Niger, le Burkina, ils ont expulsé les diplomates ukrainiens en solidarité. Oh là, le Sénégal, au lieu d'être solidaire du Mali, eh bien non, c'est le contraire. Ils font le contraire, c'est-à-dire qu'ils acceptent même d'héberger les ambassades suédoises qui ont été expulsées du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Vous vous rendez compte ? Donc, je pense là au peuple sénégalais en général et à la jeunesse sénégalaise en particulier de dire qu'il faut manifester maintenant pour exiger de Sonko et de Baxiru. Je ne cesserai de le dire parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne me parlent pas alors que c'est de ça dont il faut parler. J'ai dit qu'eux, ils sont venus par les urnes et donc il faut les contraindre à organiser un référendum tout simplement pour demander au peuple sénégalais à savoir est-ce qu'ils veulent rester à la CDAO ou est-ce qu'eux, ils veulent rejoindre les pays de l'AES. Tout simplement, vous voyez ? Et comme il y a des trolls là, qui eux, ils sont dans leur rôle, ils me disent oui, pourquoi tu ne demandes pas ça aux militaires ? Mais les militaires, ils ne sont pas venus par les urnes. Et les militaires sont dans une démarche de révolution. Voyez-vous ? Donc en fin de compte, si vous étiez honnête, quand je parle d'aller dans les urnes, c'est parce que quand justement ils ont été élus, Bacirou et Sonko, ils nous ont montré dans le monde en disant oui, vous voyez, c'est l'exemple sénégalais, même moi-même, puisque je ne les connaissais pas personnellement et donc je ne savais pas quelles étaient leurs intentions, j'ai cru qu'effectivement, ils seraient à la hauteur pour le défi. Mais non, non, non. Ils sont rétrogrades. Et puis ce qui est regrettable, c'est qu'ils sont très jeunes. Ils sont jeunes. Je vous dis toujours que des gens comme ça, des gens comme Alassane Ouattara, vous voyez, des gens comme Paul Biya, ils ont un certain âge, c'est des gens du 20e siècle. Là, on dit bon, voilà, c'est du passé. Tandis qu'eux, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, aussi bien Sonko que Bacirou, et surtout Bacirou, c'est Sonko à 50 ans, et Bacirou, lui, je croyais qu'il a 44 ans, 45 ans, je ne sais plus. Bon, mais c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Oh, dans leurs actions, dans leurs réflexions, dans leurs façons de faire, mais ils sont rétrogrades, ils sont complètement vieux, vieux. Oh là là, mais c'est terrible, hein ? Donc, j'ai dit que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, il faut vous réveiller, ayez le courage, en fait, d'exiger un référendum. Donc, ils allaient sortir pour manifester, pour dire référendum, pour que le peuple souverain puisse se prononcer. Et non pas vous, là. Bon, c'est vrai qu'il y a des frères qui disaient par le passé qu'ils étaient envoyés par les Américains. Bon, ces frères-là ont raison, mais moi, ce que je dis simplement, c'est que les mêmes frères qui disaient ça à l'époque, je dis, il faut vérifier maintenant leurs vidéos qu'ils ont pu faire sur les deux années précédentes, ou en tout cas, avant la prise de pouvoir de Sonko et Bassiru, est-ce qu'ils ont été constants ? Oh, on va observer qu'il y a au moins une ou deux vidéos où ils étaient à y croire. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est naturel. C'est pour ça que maintenant, là, quand il s'agit de dénoncer leur imposture, il faut le faire de manière intelligente et non pas faire dans ce que j'appelle escroquerie morale, à savoir faire penser qu'on a toujours été... Non, non, non. Moi, je dis, vous allez voir toutes mes images d'archives. Tiens, quand je le critique, je l'ai toujours critiqué. Juan Blanco, l'avocat, je l'ai toujours critiqué. Donc, je ne change pas. Là, c'est de la constance. Alors que si c'est pour dire aujourd'hui, bon, je le critique et puis demain, je ne sais pas trop. Non, 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 moi, je sais très bien. Quand je commence à attaquer, ça veut dire que j'ai les éléments. Voyez-vous ? Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, là. Voilà, il fait un temps magnifique. Bon, c'est un temps d'été, donc il n'y a rien d'étonnant sur les Champs-Elysées. Et puis, les JO sont terminées. Bon, écoutez, là aussi, pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Pour les JO, ça demande aussi des vidéos pour réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, ce qu'on constate, c'est que c'est l'Afrique qui est en renaissance à travers les athlètes de tous les pays du monde, à de très rares exceptions. On va retrouver des fils d'Afrique qui portent des drapeaux européens, américains, des drapeaux asiatiques. Enfin bon, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui demande la réflexion, la discussion. Ça va avoir compte de toute cette force dont on dispose, comment on fait pour enfin sortir du rang que les gens nous mettiennent. Ils nous mettiennent à ce rang-là parce qu'on est désunis. Voilà, c'est le fond du problème. Et puis aussi, beaucoup de corruption. Moi, j'ai regardé un journaliste sportif qui est spécialiste pour le sport. Il a fait des enquêtes et il dénonce la corruption mais à très grande échelle des organisateurs, des JO, des responsables des JO, et quand j'ai écouté, j'ai dit qu'en fait, ça va que l'Afrique organise les JO. Parce qu'en tout cas, dans l'état actuel de son fonctionnement, non, laisse tomber. C'est beaucoup, beaucoup d'argent détourné, beaucoup de corruption. et donc, non, non, j'allais dire, c'est carrément, pour mon cas, c'est comme ça, un sport de riche. Voilà, c'est un sport de riche. Donc, il faut mettre sa tente climée contre l'Afrique. On sait que la France, eh bien, c'est le pays qui vit aux dépens des pays africains. Donc, on est dans une espèce de compte à rebours parce que les pays de la ES sonnent le glas de cette escroquerie-là aussi qui perdure depuis des siècles. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis je vous dis, je reviendrai là parce que je vais bosser, naturellement, et je reviendrai pour vous parler beaucoup plus longuement de l'imposture de Bassiron, du Maïfaï et de Ousmane Sanko. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien comme je suis pour la petite déguée mais parce que c'est simplement nous qui avons raison. C'est tout. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada